C'est dans le logis abbatial que Nico Saliagas présente 60 photographies. Le célèbre animateur pratique la photo depuis une vingtaine d'années. Il confie qu'elle le rend libre et heureux. Ça présente aussi une pose dans la frénésie de mon travail médiatique qui me permet aussi de passer derrière l'objectif pour prendre une autre parole, pour raconter une autre histoire. Nico Saliagas est un photographe au regard bienveillant. Il sait saisir en un instant un moment unique. Et à ce moment-là, je vois l'ombre et il rigole. Je dis, bougez pas, bougez pas, clac, clac, je fais ma photo. Nico Saliagas nous montre des visages où les années ont creusé les sillons d'une vie, des mains ou encore des paysages. Au gré de ces rencontres, il dévoile sa sensibilité, avec une grande maîtrise du noir et blanc. Il était écrit que je devais photographier ce monsieur le jour des huit jours de deuil de mon père pour leur remercier d'être venu lui rendre hommage. Il était écrit qu'après sa mort, ce monsieur serait immortalisé à travers un cliché et qu'il voyagerait à travers le monde. Il y a dans cette exposition le regard pur de la jeune Nausicaa, les chants des sirènes ou Pénélope attendant le retour d'Ulysse. Dans le regard des gens, j'ai toujours vu un petit décalage, un je ne sais quoi de nostalgie, d'un écho, d'un héritage qui vient des ancêtres ou parfois de sa propre vie. Voilà un petit décalage qui s'appelle le spleen d'Ulysse. Ennico Saliagas dévoile une vision du monde pleine d'humanité. Ses photos ont été prises en Grèce où il a ses racines, mais aussi en Normandie, à Duclair, à Jumiège et à Rouen. C'est la forme de la France. C'est la forme de la France. C'est la forme de la France.